Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous expliquer les 6 raisons qui m'ont poussé à partir en Inde. Parce que c'est vrai que dans la vidéo où je vous annonce que je pars, je vous ai dit vite fait pourquoi je partais. Je ne vous ai pas donné trop de précisions, du coup là je vais vous expliquer avec un peu plus de détails. Donc c'est parti, première raison ! Déjà tout simplement parce que j'ai eu une bonne opportunité concernant le mannequinat. On m'a proposé de partir en Inde pour avoir un contrat de 3 mois. Donc c'était au bon moment puisque depuis septembre je ne fais que ça à Lyon. Donc je me suis dit pourquoi pas tester de partir à l'étranger. Ça ne pourra que m'aider pour évoluer et améliorer mon book. Parce que c'est vrai que je fais du mannequinat en France mais du coup je voulais donner un aspect un peu plus international on va dire. En plus de ça il faut savoir que je ne pars pas seule. Je suis bien encadrée par deux agences. J'ai mon agence française et mon agence indienne qui s'occupent vraiment de bien de moi. Donc ça m'a un peu convaincue pour partir. La deuxième raison qui m'a poussée à aller en Inde c'est pour apprendre l'anglais gratuitement. Parce que en fait comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous annonce mon départ. J'avais déjà fait des recherches pour partir à l'étranger mais j'avais vu que les organismes de voyage linguistique étaient très très chers. Et quand on m'a proposé de partir en Inde du coup j'étais ravie de savoir que la population parle anglais. Et en plus de ça je vis avec trois autres filles qui sont étrangères. Donc il y a des russes et des ukrainiennes. Du coup avec elles je parle anglais aussi. Donc ça me permet vraiment d'apprendre. Déjà en quelques semaines je peux vous dire que je me suis bien améliorée. Je fais des efforts, je me force vraiment pour parler. Parce que c'est pas tous les jours facile. Et en plus les indiens ont un accent des fois qui n'est pas très compréhensible. Donc voilà. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je voulais partir aussi. Parce que l'anglais c'est une langue très importante et j'ai pas un très bon niveau à la base. La troisième raison pour laquelle j'ai voulu partir en Inde c'est parce que le voyage était tout frais payé, tout pris en charge. Il faut savoir que quand une agence vous prend sous son aile elle fait vraiment le maximum pour vous. Pour que vous travailliez dans des bonnes conditions. Donc que ce soit en France ou à l'étranger. Elle vous avance tous les frais pour que vous soyez au mieux. Et donc là pour ce voyage en Inde de trois mois l'agence m'a payé mon billet d'avion aller-retour, mon logement et il me donne de l'argent de poche une fois par semaine. Après il y a un revers de la médaille bien sûr. Parce qu'en fait quand vous décrochez des contrats pour une marque et que vous travaillez, l'agence prend un pourcentage de votre salaire pour compenser les frais qu'elle a dépensé pour vous en fait. Mais c'est le jeu. Donc voilà je vais essayer de bosser au maximum pour essayer de compenser les frais et de gagner encore plus. Après si j'arrive pas à tout rembourser c'est pas grave je dois rien à l'agence. Et puis ça m'aura fait un voyage, une expérience de trois mois en Inde. Donc voilà tout frais payé c'est plutôt pas mal quand même. La quatrième raison c'est tout simplement le fait de voyager. Parce que j'ai bientôt 25 ans et à chaque fois je rencontre des gens qui me disent « Ah bah moi j'ai fait ci, j'ai vu ça, je suis allée là ». Et puis moi je disais juste « Bah moi je suis allée juste en Europe, en Espagne, en Italie, à Londres ». Et puis voilà quoi c'est vite fait le tour. Et du coup je me suis dit « Il faut que j'arrive à élargir mes horizons géographiques ». Et donc là quand on m'a proposé l'Inde, j'allais pas faire la difficile. Je me suis dit « Ça peut être qu'une bonne expérience, qu'un beau voyage parce que c'est une culture très différente de la France ». Donc voilà. Et puis on n'a qu'une seule vie. Donc si je veux voir le plus de pays possible, il faut que je commence maintenant. Donc voilà c'est le premier voyage que je fais aussi loin et aussi longtemps. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. La cinquième raison pour laquelle je suis partie, c'est le fait que j'en avais marre d'être dans mon petit monde, ma petite ville, avec mes petits soucis du quotidien. Je me suis dit que l'Inde c'est un pays très pauvre avec une culture très différente. Et je pense que j'avais besoin de voir autre chose, d'élargir mon champ de vision. Comme on dit souvent, il faut sortir de sa zone de confort pour après être plus performant. Et je pense que l'Inde va beaucoup m'aider à évoluer et à me dépasser. Parce qu'ici, c'est pas tout beau tout rose en fait. On voit souvent des influenceurs qui sont à Las Vegas, à Los Angeles, au Maldives, au Seychelles ou je ne sais où. Et c'est facile, c'est sûr d'être heureux quand on est dans des endroits idylliques. Mais il n'y en a pas beaucoup qui osent aller dans les pays pauvres. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que j'avais besoin de me donner cette petite claque, en fait, pour me réveiller, pour ouvrir les yeux. Parce qu'en France, j'avais vraiment besoin de m'éloigner des gens qui font des problèmes pour rien, qui font des histoires pour se rendre intéressants. Ça ne m'intéresse pas du tout, ce genre de choses. Maintenant, je passe au-dessus. Et puis l'Inde est vraiment en adéquation avec ma mentalité du moment. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre de l'apparence, du paraître, etc. Ici, Instagram, je peux vous dire qu'ils s'en foutent complètement. On ne peut pas faire de mise en scène. Il n'y a pas de joli lieu, à part le Taj Mahal. Et c'est ce dont j'ai envie un peu de m'éloigner. Parce que, voilà, mon métier, c'est la mode, etc. Ça a une petite partie de ma vie, sur le paraître, le physique, etc. Mais à côté de ça, j'ai une vie. Et j'ai une mentalité qui fait que ça me saoule de voir que les gens sont là pour vendre du rêve, alors qu'en fait, c'est tout du fake. Je ne suis pas comme ça. Et puis, j'ai envie de montrer d'autres choses qui sont plus intéressantes, mais humainement, pas que physiquement. Du coup, ce voyage, ça me permet de m'éloigner vraiment de la mentalité française. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Il y a des gens bien en France. Mais je veux dire, ici, ils sont pauvres de richesse. Mais en France, il y a beaucoup de pauvres d'esprit. Après, évidemment, j'irai sûrement dans d'autres villes, comme Los Angeles, etc. qu'il faut rêver. Mais pour des voyages touristiques, là, ici, j'y suis vraiment pour vivre, pour être dans la ville, pour que ça soit mon quotidien. Et je pense que quand je vais rentrer en France, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui auront changé, notamment dans ma tête, dans ma façon de vivre et de voir les choses. Et c'est vraiment ce que j'avais envie, d'ouvrir les yeux. Parce que quand on parle de certains pays pauvres, on se dit, bon, bah oui, c'est sûr, on a de la chance. Mais quand on y voit, c'est vraiment très différent. Et c'est encore plus marquant d'y voir de ses propres yeux. C'est impressionnant de voir que ça existe. Voilà, c'est comme ça. Ici, ils vivent comme ça. Ils sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'infrastructures. Et quand je vais rentrer en France, je vous dis, il y aura des choses qui me paraîtront vraiment minimes par rapport à ici, quoi. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai vraiment envie de repartir à zéro dans ma vie. Je pense que ma deuxième vie commence ici. Parce que l'année dernière, voilà, j'ai eu une année très compliquée. Il y a des choses qui m'ont déçue, des relations qui m'ont fait du mal. Et j'ai perdu des gens que j'appréciais beaucoup. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, des choses comme ça. Après, je n'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet. Mais bon, du coup, c'était une grosse année de transition et de remise en question. Et j'avais vraiment envie de tout plaquer et de me casser, clairement. J'avais envie de partir. Du coup, quand on m'a proposé l'Inde, je me suis dit, je ne vais pas faire ma difficile. Je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes à voir ailleurs. J'avais fait le tour à Lyon. Je me suis dit, je n'ai plus rien à voir, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a rien qui me retenait à Lyon. Donc, je me suis dit, vas-y, fonce, c'est l'occasion. Et puis, quand je rentrerai, on verra comment ça se passe. En plus de ça, ça me permet vraiment de me recentrer sur moi-même, de savoir vraiment qui je suis, ce dont je suis capable, ce que je veux. Et voilà, d'être seule un petit peu, même si je déteste être seule. Je pense que ce voyage va m'aider à être un peu plus fière de moi et avoir confiance en moi parce que je l'aurais fait toute seule. C'est mon projet, mon voyage. Et du coup, quand je vais rentrer, je serai contente de l'avoir fait, je pense. J'ai pas mal de choses à me prouver à moi-même parce que l'année dernière, comme je vous dis, j'ai perdu confiance en moi. Enfin, il y a des choses qui m'ont tellement choquée de la part des gens que je me suis dit, mais en fait, je ne vaux rien. Je ne vaux rien du tout. Et du coup, je cherchais par tous les moyens à me rebooster. Et donc là, ce voyage, c'est vraiment l'occasion. Et j'espère vraiment que ça va faire ses effets parce que voilà, ça fait une semaine que je suis là et j'ai vu déjà pas mal de choses intéressantes. Je ne regrette pas d'être venue. Après, voilà, il reste encore deux mois et demi. Donc, je ne peux pas vous dire à l'avance comment ça va se passer. Voilà, voilà, vous savez tout pourquoi je suis venue ici. C'est mes six raisons principales qui me motivent. Ça n'a pas été tellement dur de prendre cette décision, en fait, de partir en Inde. C'était tellement une évidence. Je me suis dit, tout se dégoupille très bien. Donc, voilà, j'aime quand ça se fait facilement. Et je pense que je ne suis pas là pour rien. Il y a toujours une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, je suis contente de faire ce voyage même si parfois, je pense qu'il y aura des moments difficiles. Mais c'est normal, comme de partout. En tout cas, je n'ai qu'une chose à vous dire à vous aussi. Foncez. Si vous avez des rêves, que vous les réalisez, des objectifs, etc. Donnez-vous vraiment tous les moyens. Et il faut être très, très patient parce qu'au final, ça arrive toujours. La roue tourne toujours. C'est ce que j'ai appris en une année. Que le travail et la patience sont deux vertus et que vous serez toujours récompensés grâce à ça. Ne comptez sur personne d'autre que vous-même. C'est vraiment vous qui faites les choix dans votre vie. Et personne d'autre doit vous guider. Et rappelez-vous toujours qu'on n'a qu'une seule vie. C'est maintenant ou jamais. Et je vous assure que vous n'aurez pas de regrets. Bon, je me suis un peu livrée à vous avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je réponds toujours. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501